Aaaaaaah merde ! Non non, ne meurs pas, ne meurs pas ! Non 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 ! Salut à tous c'est Nat, bienvenue dans Scrap Mécanique, un nouveau jeu que j'adore, mais vraiment que j'adore, qui est vraiment super sympa. On peut faire plein plein de trucs, des espèces de mécanismes en fait, évidemment on s'appelle mécanique, donc on peut faire des mécanismes, c'est logique. Et on est ce petit personnage, je vais essayer de vous le faire voir, les contrôles c'est C et X pour s'éloigner et se rapprocher. Assez bizarre, on est ce petit mécanos en fait Et le jeu est tout nouveau, il est sorti aujourd'hui On peut faire plein plein de petits trucs Donc là je vous ai fait une petite voiture, là-bas quelques petits trucs que je vais vous montrer Là un vaisseau mais on ira après Donc en fait le principe est assez simple On peut poser n'importe quel bloc Un peu, je ne viens pas dire à la Minecraft mais dans l'idée en tout cas Et on peut faire plein de petits véhicules Des espèces de mécanismes un peu chelous Et là regardez j'ai fait une voiture Donc quand je fais Q et D Elle avance, elle recule et j'ai même mis un petit moteur Et regardez, waouh, 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 j'ai drift Bon, voilà Là je me suis pété la gueule Est-ce que je vais réussir à me relever ? Bon, alors je vais prendre ça, hop Et je vais le mettre là Normalement ça va enlever celui-là, c'est pas grave Et je vais vous montrer un peu maintenant le fonctionnement du truc Donc regardez, avec cet outil-là Alors avec la molette évidemment on sélectionne Avec I, je ne vous ai pas montré mais On a tout plein d'objets, ça on le verra bien plus tard Je n'ai pas envie de vous donner plein d'infos qui servent à rien Et regardez, là il y a plein de petits traits C'est un peu bizarre mais en fait ça n'est pas bizarre du tout En gros, le verre c'est l'endroit où je vais piloter Donc le siège, je vais piloter Ici, ce qui est en orange c'est mon moteur Donc quand j'appuie sur E, il y a la puissance Donc là je ne l'ai mis que A4, ça y va assez vite Donc la petite croix échappe, ça ne marche pas Et là, regardez, les roues Donc on peut évidemment changer le sens Et si je ne les mets pas dans le bon sens Regardez, bon on va le faire d'ailleurs Je vais enlever ça, hop J'accélère, regardez, ça ne marche pas Bon, si je tourne du coup, je vais faire quelque chose Mais si je veux qu'il avance, il faut évidemment que je les mette dans le bon sens Ça c'est con à dire Mais si jamais vous jouez au jeu, vous direz Ah ouais, merde, j'ai fait ma première petite bagnole à la con Mais elle n'avance pas, pourquoi ? Et vous allez galérer pendant 10 minutes Et en fait c'est pour ça Ensuite pour que, là, les roues tournent Évidemment, il faut un autre rouage Alors quand je vous parle de rouage Moi je dis des rouages Mais en fait c'est un espèce de piston qui tourne Enfin je ne sais pas trop quoi, remarque je ne suis pas mécano Regardez, c'est ça Voilà, et quand je sélectionne l'autre outil Il est en bleu Donc il faut que je le relie à ma console Et on peut faire un truc marrant On remarque si on fait ça Voilà, regardez Normalement, si je ne me suis pas trompé Non, je ne l'ai pas relié à la console Pourquoi ça ne marche pas ? Évidemment, je vais vous montrer un truc qui ne marche pas Bon, enfin, c'est censé tourner Là ça ne marche pas parce que, bon, je ne sais même pas Certainement, en revoyant les extraits de la vidéo Je vais me dire, ah oui, c'est normal, ça ne marche pas Bon, là en tout cas, vous voyez Le véhicule est vraiment très très simple Et je vais vous montrer d'autres trucs un peu plus intéressants là-bas Alors par exemple, je vais vous montrer quelque chose Ça c'est un ordinateur, ça c'est un bouton de pressoir Donc si j'appuie, il va se mettre en rouge Là il est en vert, du coup en fait c'est inversé Donc porte fermée c'est en vert, porte rouge c'est ouvert On remarque, non, il y a une certaine logique Bref, on s'en fout Et je vais vous montrer un peu comment ça, les trucs qu'on peut faire Regardez, la porte, vous pouvez se dire, bah tiens, elle va s'ouvrir comme une porte normale Donc vers moi ou je vais pouvoir la pousser En fait, si j'appuie, regardez, hop, elle se relève comme ça Donc j'ai fait un espèce de coffrage, je vais vous montrer derrière Où la porte se met dedans Et regardez, si j'appuie, hop, on la voit Qui se remet à l'intérieur Si je passe entre, voilà, on la voit Hop, voilà, elle se met dedans Donc ça c'est vraiment un truc simplissime, vraiment simplissime Et il y a le rouage que j'ai fait tout à l'heure sur ma voiture Regardez, en fait il y en a un là Donc il y a le bouton pressoir, derrière on voit tous les autres trucs, c'est un peu dommage Là il y a le bouton pressoir qui est relié à l'ordinateur Et l'ordinateur, et le rouage est relié à l'ordinateur Regardez, quand j'appuie sur E, ça me dit, bah, la position 0, donc Il est comme ça Et quand j'appuie sur le bouton, il fait 90 degrés Donc, si je refais, regardez, hop, j'appuie, donc il fait bien 90 degrés Alors on peut faire des trucs bien plus complexes Comme par exemple, regardez, je vous ai fait un petit truc un peu marrant Mais j'ai fait que 3 marches pour cet escalier J'appuie, tac, 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 voilà Vous voyez, on peut vraiment faire des trucs sympas Mais ça devient vite très compliqué Parce que regardez, hop, quand je sélectionne mon truc Là il y a 3 rouages, donc il y a des charnières, je vais y arriver Etc, etc, donc tout ça, ça embrouille un peu Mais c'est sympa, j'ai fait ça encore en une heure de jeu Je connaissais pas le jeu, j'ai vite compris Donc c'est pas très très compliqué Hop, regardez, tac, tac, tac Enfin, franchement, moi je kiffe Regardez, là, hop, j'accès à la petite plateforme Si j'appuie encore un coup ici Je peux faire une autre plateforme plus haut Hop, 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 là j'ai essayé d'en faire une Mais c'est pas le cas Donc on peut vraiment faire plein de petits trucs Pour le moment, là, le jeu il est en créatif Donc si je pose un bloc, il va se poser automatiquement C'est une alpha de toute façon Mais c'est sûr qu'après, ils comptent faire Un mode de jeu normal Alors je sais pas s'ils vont appeler ça survival Mais je pense qu'il va falloir peut-être couper les arbres Récolter des trucs On verra plus tard En tout cas, la chose la plus marante dans ce jeu Donc là, on peut évidemment faire une maison un peu high-tech Avec des murs qui se soulèvent, qui se transforment J'ai vu même des mecs qui ont fait des vidéos avec des maisons qui sur roues Qui avancent Ou une espèce d'araignée C'est assez marrant Mais moi je vous ai fait ça On va faire évidemment ensemble un autre petit vaisseau Mais j'avais envie de vous le montrer celui-là Parce que il est vraiment kiffant J'ai kiffé en le faisant Donc ça vous paraît un peu bizarre tout ça Et évidemment ça l'est Parce que vous voyez Alors attendez, je vais sélectionner cet objet Regardez l'araignée de fou Vraiment Mais c'est simple Alors ça, ça semble compliqué mais simple Mais vous voyez que derrière, regardez Hop, il y a un bouton là Et un bouton là, évidemment avec un ordinateur L'ordinateur va nous contrôler que deux choses Enfin deux choses, non Si j'appuie sur E Hop là Il y en a quatre Vous voyez que là il y en a qui vont à un moins 180 degrés Et d'autres à plus 180 degrés C'est pour contrôler en fait ces espèces de Là c'est comme des bras en fait qui vont tourner Et qui, en gros, ces réacteurs-là vont se mettre vers le haut Et ceux-là vers l'avant Alors je vais vous montrer Hop Si j'appuie sur le 1, regardez Donc le bouton pressoir en bas Vous voyez qu'il y en a un, il y en a un deuxième Donc il y en a un Donc le 2, il va contrôler cela Et le 1, il va contrôler cela Voilà Donc tout ça, ça semble un peu bizarre Mais vous verrez quand on va faire un vaisseau ensemble Enfin moi je préfère faire des vaisseaux en fait Les trucs sous roues, ça me saoule un peu Mais bon, c'est pas très grave On en fera beaucoup de toute façon Et si j'appuie sur Z Donc pour avancer, regardez Hop là Il décolle Je vais essayer de ralentir Donc si il décolle Je vais vous montrer d'abord avant de faire un petit vol d'essai Si il décolle c'est que Vous voyez il y a mon siège Les quatre boosters en fait Enfin pas les quatre, les huit Sont reliés à ma console Enfin moi j'appelle ça ma console Mais en fait non c'est à mon siège Donc si j'appuie évidemment sur Z Ils vont avancer Ensuite Moi ce que je voulais c'est Bah si jamais je suis dans la merde Pouvoir les retourner Donc eux ils vont m'avancer évidemment Là sur le côté Je vais enlever l'araignée Parce que ça me saoule Eux ils vont avancer Mais si je suis dans la merde Je vais pouvoir redescendre Et reculer Enfin en tout cas freiner Donc j'ai fait un truc Hop Je vais resectionner ça Là il y a des trucs qui vont Un truc rotatif Je vais y arriver un piston Je vais essayer de trouver des termes Parce que c'est un peu compliqué En fait tout est dans l'anglais Mais ça me plaît pas trop Donc on va essayer de franchiser tout ça Donc je veux que Quand j'appuie sur un bouton Il se retourne Bon c'est le cas En mettant un bouton là En mettant un ordinateur Ensuite ben Ceux là Moi quand j'appuyais sur Je les avais reliés avant Je les avais reliés à A mon siège Mais du coup Quand j'appuyais sur Z Il volait Enfin il allait en haut Et il avançait Mais moi ça me plaisait pas Parce que du coup Il faisait n'importe quoi Il roulait Donc je me suis retrouvé Plusieurs fois dans la montagne En face Donc j'ai mis un autre Bouton pressoir Derrière ici Qui est relié Au booster Au 4 booster Qui avance Et du coup Si je les retourne Qui vont reculer Voilà j'espère que je vous ai pas perdu En disant tout ça De toute façon On va faire un petit vaisseau Et je vous expliquerai tout ça Donc regardez Hop Là il avance Enfin il avance Il avance à peu près Ok 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 Et là Voilà Vous voyez C'est quand même un peu le bordel Donc là Je vais réussir à avancer En fait il avance à peu près Là voilà On peut réussir à le stabiliser Mais du coup Ça devient compliqué Si je pars en l'air comme ça Hop je vais appuyer sur ça Là je vais redescendre Mais regardez Voilà il tourne Donc Ah merde Non non Vas-y ne meure pas Ne meure pas Non 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 Oh Ah non Ah non Ok tout va bien Oh Olé Rodriguez Donc là vous voyez que On peut faire des trucs un peu marrants Et heureusement On peut prendre le petit Le petit élévateur En fait c'est C'est l'ascenseur pour Où est ma Je suis parti loin Où est ma maison Où est ma ma Ah non elle est là Ça va J'ai eu peur On peut prendre l'élévateur Donc sélectionner Encore une fois On est en mode créatif Donc là Je fais un clic Et avec les flèches haut et bas On peut travailler tranquille Un peu comme un même canot Donc voilà Vous avez vu un peu Un peu ce qu'on peut faire Donc maintenant On va essayer de faire Un vaisseau un peu plus fonctionnel Ou alors Un espèce de vaisseau roulant On va voir ça On va voir ça Moi je préfère faire Moi je préfère faire comme ça Alors Tac 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 Hop 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 Et là normalement On peut poser Donc en appuyant sur A Alors moi je vous dis A et tout Parce que en fait J'ai laissé le clavier en QWERTY J'ai fait shift alt pour tout inverser Automatiquement Voilà comme ça Vous n'allez pas aller dans les options Machin Vous emmerder à tout changer Ça va plus vite comme ça Là on va y arriver Ok Donc là On a notre base Vous voyez C'est à peu près comme le vaisseau là-bas Donc moi ce que j'aurais bien aimé faire C'est un espèce de truc qui roule Donc qu'on puisse tourner et tout Mais au bout d'au moins Si on a envie de Par exemple Au lieu de contourner la montagne Et bien de la sauter Et bien On aura juste à utiliser les boosters Pour faire Pour décoller comme un fou Et Et pouvoir faire un peu Un peu ce qu'on veut Alors on va essayer On va d'abord l'agrandir Peut-être un peu plus Alors en essayant En appuyant sur le clic Gauche Enfoncé On peut faire des plus grandes structures Mais moi par exemple J'ai envie d'aller à gauche Donc je peux pas Des fois c'est un peu buguer Alors je sais pas Soit c'est moi qui comprend pas le principe Soit c'est le jeu qui est encore peut-être En alpha Ou de toute façon Il compte ajouter plein de trucs Et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui manquent En fait On n'a pas vite fait le tour Parce que En fait C'est juste votre imagination Le Le bout La finalité Du truc c'est juste votre imagination Donc si vous avez pas d'imagination Evidemment vous allez pas Vous allez pas avancer Mais si vous en avez Vous allez vous éclater Ah ah oh oh le joli bug Oh le joli bug Bon alors est-ce que je peux l'annuler comme ça Oui bien Ah oui il y a un autre truc que je voulais vous montrer Je vais en profiter Regardez si je fais une structure là Comme ça Donc là ok ça se tient Si j'enlève ce cube là Hop tout se casse la gueule C'est pas comme minecraft Ou tu peux laisser un bloc comme ça au milieu Voler Donc on va mettre un petit Moi j'aime bien mettre le Ça c'est le moteur J'aime bien le mettre derrière Parce que je trouve ça sympa Il y en a qui font un coffre ou quoi Moi j'aime bien le mettre derrière Ça fait un peu prototype En fait On va la grandir encore un peu Donc Moi ce que je veux c'est d'abord mettre les roues Alors on va prendre des petites roues Donc des wheels Hop on va les mettre là Et on va prendre Ouais donc c'est bon Alors derrière On veut de toute façon Laissez moi réfléchir Ok on va faire ça Non Voilà Tac 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 Et là Ok les roues arrière Elles vont tourner Non Elles vont tourner comme ça Ok Par contre moi à l'avant Je veux que ça tourne un peu Donc On va les faire à l'avant C'est à dire que Hop Tac C'est un coup à prendre Même pour les Voilà C'est comme n'importe quel jeu De toute façon Au début même là J'ai pas encore les Donc là ce que vous disiez Ça c'est pour que les roues tournent Ça Hop Il va être Alors regardez Là le bloc Il est bien mis dessus Parce qu'on voit une espèce de perceuse Regardez Enfin visseuse Voilà Donc là ça veut dire qu'il est bien Il est bien dessus Si on n'entend pas le Ce bruit là Ça veut dire qu'il est à la structure Au châssis en fait Du véhicule Et non Et non sur le bloc Que je veux faire tourner Tac Voilà Voilà Donc là normalement Enfin si je ne me trompe pas Il est censé marcher Il faut juste que je règle Tu vas où ? Tu vas rester là Tu vas où ? Non Est-ce que je peux les pousser ? Oui je peux les pousser Donc là il faut juste que je règle tout Il va aller là Il a décidé de m'emmerder Donc moi je veux que Sur le siège Je ne contrôle que les roues avant Donc là je les mets sur les Trucs qui tournent là Hop Et par contre je veux que Mon moteur contrôle Contrôle les roues La vitesse des roues en fait Hop Hop Je vérifie le sens Donc là vers l'avant Là vers l'avant Là bas ils sont vers l'avant Là bas ils sont vers l'avant Ok On va mettre Ah non 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 Voilà je me suis trompé Vous voyez que là En le déclenchant Hop Là il faut que je relis à ça En gros ça veut dire que L'accélération se gère A partir du siège Et non en appuyant comme ça N'importe comment Donc là normalement Wouhou Yes Il marche Ah non c'est inversé Quand je vais à gauche Il va à droite Quand je vais à droite Il va à gauche Hop Hop On va régler ces petits détails De toute façon avant Comme ça Voilà Ok donc là C'est une petite Une petite voiture Qui marche Qui est dégueulasse Mais moi ce que je veux C'est pouvoir aller vite Déjà Et pouvoir Ok J'ai cru que le moteur tourne encore Ce que je veux C'est qu'il aille vite Et surtout Pouvoir décoller Donc Est-ce que j'ai bien fait De le faire aussi proche du sol Oui Parce qu'on va les On va les déclencher En hauteur Donc moi ce que j'aimerais C'est un peu comme ça Déjà On va peut-être se rajouter J'en ai mis combien 1, 2, 3 On va faire un côté d'abord On va avoir 1, 2, 3 Ok Là 1, 2 Alors ce que j'ai dans la tête Est-ce que ça va fonctionner Déjà Tac Tac Là j'ai fait comment Lui Ah oui c'était un bras Qui tournait comme ça C'est vrai Donc on va juste faire ça Tac 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 Et là normalement Vuh vuh Hop 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 Et là Il me faut un ordinateur Alors un ordinateur Je vais le mettre devant Un bouton Je vais le mettre là Ok Je vais relier Alors le bouton A la console Et le aussi A l'ordinateur Sinon il ne va pas savoir Regardez là Si j'appuie sur 1 Il ne fait rien Parce qu'il faut que Le bouton Alors on va dire Alors paire à gauche Un paire à droite Non l'inverse Un paire à droite Paire à gauche Non inverse Voilà Du jeu mais qui se perd complètement Donc là si j'appuie sur E Je veux que le 1 par exemple Bah il aille à 90 degrés Et le 2 Ah ouais Moins à 90 degrés Est-ce que ça va marcher Si j'appuie sur le bouton Remove the lift Ah ok Evidemment il faut enlever Cette merde Hop Voilà Donc là si j'appuie sur E Il tourne Il tourne Il tourne dans le bon sens Yes Ok Donc là on a nos premiers boosters Hop Donc on le monte On le monte Est-ce que ça va Peut-être en rajouter Un de chaque Ouais Un comme ça c'est bien Un booster Non j'ai pas le booster Je l'ai remplacé par la roue Donc oui c'est bien ce que j'avais dit Un à droite paire Et à gauche un paire Voilà Je me perds Je me perds Alors un booster là Un booster là Donc en gros si on le déclenche On pourra aller plus vite Et si j'appuie sur le bouton pressoir Il pourra se lever Normalement C'est toujours normalement De toute façon Les créations qu'on fait dans ce jeu Tu dis Ah je suis sûr que ça va faire ça Ah ben ouais Donc déjà là Il s'est inversé Le seul truc C'est qu'il va rentrer dans le sol En fait Donc là c'était pas 90 degrés C'est évidemment Moins 90 degrés Hop Et là c'est plus 90 degrés Ok Donc là si j'appuie sur E Voilà Voilà le problème Bon Il faut juste que je rehausse Tout ça Alors je vais le faire Je vais couper la vidéo quand même Pour que vous n'ayez pas Parce que mine de rien Les constructions sont longues Donc regardez construire au début ça va Mais au bout d'un moment c'est un peu souvent Je le comprends Donc je vais couper la vidéo à partir de là Et je vais rehausser les roues Alors ça y est regardez Il marche Un peu près Ça va En plus il est Il est assez stable Si j'appuie sur 1 Sur mon clavier Ça abaisse les propulseurs Ce serait peut-être même bien de les doubler On va d'abord essayer Et mais moi ce que je veux C'est pas quand j'appuie sur Z Donc quand j'avance Je veux pas que les propulseurs s'allument Je veux qu'en appuyant sur 2 Donc là 1 ça les abaisse Et je veux quand j'appuie sur 2 Qui s'active Du coup c'est très simple Au lieu de les activer Au lieu de relier le moteur Les boosters au moteur comme les roues Il faut juste les relier à un bouton Simplement Donc on va le foutre derrière le bouton On va dire Bon bah moi quand j'appuie sur 2 boutons Hop Ça Ça active ces boosters là Ok Mais il faut pas oublier De mettre De relier le bouton au siège Donc tac Donc là on vérifie Ok voilà Donc ce qu'on peut faire aussi Donc là c'est un bouton poussoir Donc c'est un bouton C'est pas un bouton poussoir Du coup ouais C'est un on off Mais on a aussi les boutons poussoirs On verra c'est ici Donc j'aurais juste à appuyer un coup Et ça me donnerait un coup de booster Donc ça ce serait peut-être même plus sympa à faire Donc on va le prendre On va le foutre A la place de l'ordi Hop On va carrément le virer On va mettre un bouton poussoir On va refaire toute la manip Donc relier Tac Tac Et donc si je me trompe pas Si j'appuie sur le bouton poussoir Regardez hop Un coup Donc là Ok c'est très bien Donc je peux très bien me donner un petit coup de boost Un petit coup de nose Putain ça marche super bien Wouhouhou C'est 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 Ok tu te calmes Il est vachement stable et tout Je pensais pas Il est dégueulasse Mais il est super stable Donc maintenant ce que je veux C'est avancer Avant avancer avancer Ok Et au dernier moment Attention de collage Ça ne marche pas Ok Ok Je vois pourquoi A peu près Il faudrait en mettre deux autres Comme j'ai dit Hop Ouais il faudrait en mettre d'autres Donc on récupère les boosters On avait quoi les boosters Ça 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 Ok c'est bon Donc là moi ce que j'aimerais Eh ouais Comment je peux faire Alors déjà je vais les mettre Je vais Alors le problème c'est que Regardez Je vais vous montrer en fait Le truc c'est que Quand ils sont sur l'élévateur Je peux pas appuyer sur le switch Il y a marqué remove the lift Ça c'est le lift Donc je suis obligé de le virer Pour cliquer là dessus Voilà Et remettre l'élévateur en place Bon Et en plus Ah ouais En plus ça se met sur cette position là Merde Alors ce que je peux faire J'ai même pas besoin de l'élévateur en fait Pour construire ce que je veux Hop Voilà Bon Tac Tac Un deux Un deux Voilà En plus il va être plus lourd Mais on mettra plus de Alors un booster Oh yes Je vais y arriver Tac Là Hop 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 Et là Attention Non je vais pas y arriver Ah si je peux me baisser Tac tac Voilà Bon Ça c'est les gros boosters Alors évidemment si je les ai pas reliés Au bouton pressoir Ça va rien faire Alors Après même c'est que là Vous voyez là Comme je vous ai dit tout à l'heure L'araignée ça fait vraiment une espèce de grosse araignée Et on galère à s'y retrouver Ok Bon Ouais il est vraiment moche Mais j'aime bien Alors là si j'appuie Yes Est-ce qu'il décolle ? Alors est-ce que En Non Non Le En Non Là j'appuie sur le bouton pressoir Est-ce que si j'augmente la puissance Ça augmente aussi celle Des boosters Non j'ai pas l'impression Mais par contre Normalement je vais avancer comme un port Ouais Oula Oula Ah ouais D'accord Ok Je pourrais peut-être même mettre un autre Alors déjà Du R2 Ok Là normalement Tac 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 Si je les raccorde au Ah non Là je vais les raccorder au moteur Qui sont raccordés Qui est raccordé au siège Ok Donc il faudrait que je mette un autre moteur Qui veut évidemment pas se mettre dessus Oh putain On va le coller derrière comme ça Très bien Je vais mettre un autre moteur Et on va le raccorder au booster Ah je peux pas Non Putain je peux pas Ah c'est pas comme les roues Alors je sais pas Bon ok Bon tant pis On va voir si ça marche quand même Alors attention Non Si j'enlève pas Ça c'est vraiment chiant Le coup de l'élévateur C'est pratique pour construire Mais quand vous voulez régler votre engin En fait C'est galère Hop On peut rentrer par l'avant Je vais quand même rajouter un peu de puissance Parce que là On se fait chier Hop là Tac On peut rentrer sur le côté par l'avant Attention Ok par contre Il brûne Il brûne Donc là si je fais ça Un petit coup de boost Ok ça marche Là si je fais ça Yes Il marche Bon Ok Moi j'ai presque envie Qu'est-ce qu'il se... J'ai presque... Ok Oula Oh non Il est resté enclenché Le con Voilà J'ai presque envie Ok il y a un petit bug Ça m'envoie dans les airs De... D'en mettre deux autres On va en mettre deux autres Et de toute façon Ce sera vite la fin de cette vidéo Parce que je pense qu'on est J'ai été assez long là Pour le coup Hop Alors eux Tac Alors j'ai peur On va essayer quand même On va essayer quand même On aurait pu les mettre sur les côtés aussi On pourrait en mettre 15 000 De toute façon Si on veut des boosters Est-ce que Si j'appuie Sur le bouton Est-ce que ça gêne avec les roues J'ai pas l'impression Non Yes Ça marche Ok En fait vous verrez C'est assez sympa De voir Ces créations qui marchent En se disant Tiens Est-ce que comme ça Ça marche Bon ok Ça marche pas Et si je fais ça Et là tu vois que ça marche Tu fais Oh oui C'est trop bien C'est complètement con Ça ne sert à rien Mais c'est trop bien Hop Donc là si j'appuie sur 1 Au coup J'ai même besoin D'appuyer sur Z En fait J'appuie juste sur 2 Pour le faire avancer Oh Joli Oh là là Attention Ok Il bourrine un peu C'est pas très grave Donc là si j'appuie sur 1 Attention Non Pourquoi ? Ah oui Alors attends Il va vers l'avant On est d'accord Il va vers l'avant Donc Ça veut dire qu'il est Pas Il est trop lourd vers l'avant Voilà Donc ce qu'il faut faire C'est rajouter un peu de poids À l'arrière Donc ça aussi C'est pris en compte C'est plutôt intéressant Le poids du véhicule Est pris en compte Ah oui Enfin pas le switch Ça me saoule Cette histoire de switch Hop Tac Et ça devient n'importe quoi Ce véhicule quand même Ah il est pas stable Ok Donc il va vers l'avant Il fait encore du poids Vers l'arrière On peut le régler comme ça en fait Juste en faisant des petits coups de bouche Genre C'est comme ça que j'ai réglé celui qui est là-bas Attention Il est un petit peu trop lourd du coup Hop Attention encore Non Il va trop vers l'avant encore Je sais pas comment je pourrais régler ce problème Peut-être en rajoutant plus de poids Alors non Je vais me mettre quand même dans un coin Qui est plutôt safe on va dire Enfin safe Ok donc Il pense toujours vers l'avant Donc ça veut dire qu'il est trop lourd vers l'avant encore Alors j'ai eu un petit lag Je sais pas si c'est dû au jeu Ou à mon logiciel Alors est-ce que je veux reculer un peu Voilà Si c'est dû à mon logiciel C'est pas très grave Alors là je suis toujours trop lourd vers l'avant Ok Est-ce qu'elle m'a assez chelou cette histoire On va remettre une orangée carrément Attention Yes Il décolle Il décolle Il est super stable C'est déconner Il est super stable Attention Ouais Bon Il atterrissera C'était pas ça Il est super stable Bon Maintenant Maintenant qu'on sait qu'il est à peu près stable On va s'y s'amuser Attention Oula 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 Alors là Le problème c'est que là du coup Il devient plus stable Alors maintenant on va faire le test ultime C'est est-ce qu'en roulant Je peux sauter une montagne N'importe n'a whaack Alors Je crois qu'il faudra un peu le modifier En tout cas Il fonctionne à peu près J'ai fait à peu près ce que je voulais faire De toute façon On en fera plein d'autres véhicules Mais celui-là est quand même assez sympa Voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère que ce jeu vous a plu Et que la vidéo vous a plu En tout cas je vais en faire de nouvelles C'est sûr Et si jamais vous avez quelques petites idées de véhicules N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires J'essaierai de les faire Allez ciao ciao